Si vous voulez savoir, mesdames et messieurs de la presse, ce que sont les Noirs, ce n'est pas à l'intérieur que ça se passe. Si vous voulez savoir ce que sont les Noirs, et bien c'est l'histoire d'une résistance. Le spectacle peut-être, finalement, et peut-être que par une espèce de perversion incroyable, Brad Benel a ainsi voulu, peut-être que nous participons aussi à son spectacle. Mais la réalité de cette histoire, c'est ce que nous faisons en ce moment. Sachez que, qui que nous soyons, descendants d'Africains, descendants comme moi d'esclaves, déportés, anciens, colonisés, anciens, esclaves, nos ancêtres ont lutté, nos ancêtres ont lutté pour que nous soyons là aujourd'hui. Et ce que nous faisons aujourd'hui en résistant, et en marquant notre indignation, d'autres, avant nous, l'ont fait. Si l'esclavage a été aboli en 1848, alors qu'il avait été rétabli en 1802, après avoir déjà été aboli en 1794, c'est parce que des hommes et des femmes comme nous ont lutté, comme nous luttons aujourd'hui pour faire entendre notre voix, notre histoire, ce ne sont pas des hommes et des femmes enchaînés dans des cages, ce sont des hommes et des femmes libres, debout, pour donner au principe de notre République l'universalité que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui n'était que la déclaration des droits de l'homme blanc, pour que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen ait toute son universalité, il a fallu que des gens comme nous, avec peu de moyens, sans être relayés nulle part, en se battant, fassent entendre leur voix. Cette histoire, c'est l'histoire de nos héros, ceux que vous ne verrez pas à la télévision, ceux que des télévisions d'État comme France Haut, qui fait 0% d'audience, des télévisions d'État comme France Haut, qui pourtant devraient faire cela, ne veulent pas montrer. Cette histoire, c'est celle de nos héroïnes et de nos héros. Et c'est cela qu'aujourd'hui, c'est cela qu'aujourd'hui, le théâtre Gérard Philippe devrait montrer. Notre histoire, écrite par nous et jouée par nous.